Dans l'actualité, aujourd'hui était organisée une manifestation contre le mariage et l'adoption par les gays. Les équipes d'Elsace 20 y étaient, reportage de Mélodie Schferz et Anna Britz. Papa, maman, on ne ment pas aux enfants, c'était le cri de ralliement de la petite centaine de personnes réunies ce midi à Strasbourg et simultanément dans 75 villes en France. A l'origine de la manifestation, l'association Elsace Vita, fondée en 1993 par Christine Boutin, leur combat, dire non à l'adoption par des personnes du même sexe. Nous souhaitons signifier par cette scénographie l'importance de l'altérité dans l'éducation d'un enfant. La scénographie montre en fait un enfant qui éclot et qui trébuche s'il n'a pas l'aide d'un papa et l'aide d'une maman jusqu'à ce qu'il arrive au meilleur équilibre, on va dire, en rien à une démarche d'homophobie. Bien au contraire, nous, Allianz Vita veut respecter totalement la dignité de chaque personne mais nous voulons surtout nous placer du point de vue de l'enfant. Qu'est-ce qui est le bien de l'enfant ? Mais il n'était pas seul sur la place Clébert, de l'autre côté du cordon de policiers, des défenseurs de l'égalité des droits pour qui ce combat est celui d'un autre âge. Ce sont des gens qui vivent dans une époque qui est révolue maintenant. Il faudrait leur dire qu'on a dépénalisé l'homosexualité, très tardivement, mais ça a été fait, et bien normalement. Et il faudrait leur dire que les choses évoluent et que maintenant, surtout dans notre société actuelle, des mères élèvent leurs enfants seuls, des pères élèvent leurs enfants seuls. Et ce n'est pas une histoire d'avoir un père ou une mère pour être bien éduqués. On peut très bien être élevé par une seule mère, par un seul père, par deux pères, par deux mères. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et il faudrait leur dire que la famille patriarcale est finie depuis un moment. Selon des études, plusieurs dizaines de milliers d'enfants seraient déjà élevés en France par des couples homosexuels. Et les Français seraient plus que partagés sur la question. 49% pour, 48% contre. Sous-titrage Société Radio-Canada